Aéroport de Yamsoukro ce mercredi 8 février. En bien soit des grands moments, en ce jour de cérémonie de remise du prix Félix Soufouad Boigny pour la recherche de la paix. C'est ma première fois d'être là aussi. C'est un plaisir. C'est très beau. L'accueil est chaleureux. La Côte d'Ivoire doit demeurer ce tableau de paix, symbole de paix pour toute la communauté internationale. C'est pourquoi on a suivi pendant toute sa place dans sa organisation. C'est à 8h50 que la vice-présidente de la République du Gabon, Rosa Christiane Osouka Raponda, a foulé le sol de Yamsoukro, terre natale de Félix Soufouad Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, dont le prix porte le nom. Elle est accueillie à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Kone Timo Komeiliete. 9h15, Yamsoukro accueille la lauréate du prix Félix Soufouad Boigny Unesco pour la recherche de la paix, l'ex-chancilière allemande Angela Merkel. Accueillie également à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Kone Timo Komeiliete. Les membres du gouvernement et les autorités locales, le président de l'Assemblée nationale, Adam Abiktogo, salue la symbolique de cette cérémonie. C'est un moment historique et je voudrais saluer le président Alassane Ouattara qui a tout mis en oeuvre pour que ce prix qui se tient aujourd'hui à Yamsoukro, c'est une fois de plus une reconnaissance au travail de paix abattu par le président Félix Soufouad Boigny et qui a aujourd'hui prolongé par le président Alassane Ouattara. Et on retiendra aussi la présence du président Bédié, du président Babo, c'est-à-dire que Oufoué réunit encore une fois de plus ses enfants. Et je voudrais saluer la présence des personnalités étrangères, mais surtout d'Angela Merkel. Suivi des présidents Georges Opang Manewea de la République de Libéria, de Maki Sala de la République du Sénégal, parrain de cette édition, et Umaro Ambalo Sisoko, président en exercice de la CEDEAO et président de la République de Guinée-Bissau. 10h30 Arrivée du président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara, le chef de l'État ivoiquien, est accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Kone Thiemoko Meïlet, les membres du gouvernement et les élus et cadres de Yamsoukro. Le tout dans une ambiance de fête. Après cet accueil, le président de la République Alassane Ouattara s'est rendu à la Fondation Félix Soufouette Boigny pour la recherche de la paix, pour la cérémonie de remiseur du prix Félix Soufouette Boigny. Sous-titrage ST' 501